bonjour et bienvenue nous allons continuer la dictée le petit chaperon rouge on va voir la partie numéro 4 donc tout d'abord je vais vous lire le texte et ensuite on va écrire ensemble c'était justement les fleurs que celle ci préférait tout en les cueillant elle s'éloigna de plus en plus de la grande route elle venait à peine d'achever son bouquet quand le loup surgit devant elle elle fut glacée d'épouvante bonjour petit chaperon rouge dit le loup d'un ton aimable n'aie pas peur je ne te ferai pas de mal quelle belle fleur tu as cueilli là voilà on y va c'était justement les fleurs que celle ci préférait alors c'était justement les fleurs que celle ci préférait alors on a deux verbes c'était justement les fleurs donc on a l'auxiliaire être que celle ci préférait et ici on a le verbe préféré donc préféré est un verbe du premier groupe et ici on est à l'imperfait de la troisième personne celle ci préférait donc elle préférait et vous avez en tout début de phrase c'était justement les fleurs c'était donc le sujet de c'était les fleurs le sujet c'est les fleurs les fleurs étaient donc on est à l'imperfait troisième personne du féminin les fleurs étaient donc on va écrire c'était c'était cela était donc on a un c' c'était 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 donc c'était donc on a le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel c'était 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 justement donc justement il n'y a aucune difficulté ça s'écrit comme ça se prononce juste ju c'était justement les fleurs donc les fleurs vous avez au pluriel l'article et le nom donc fleur prend un s parce qu'on est au pluriel donc les fleurs que celle ci donc que celle donc on parle du petit chaperon rouge que celle ci que le chaperon rouge préféré donc on est à la troisième personne du singulier donc à l'emparfait du premier groupe préféré voilà donc on met un point c'est la fin de la phrase on commence par une majuscule tout en les cueillant elle s'éloigna de plus en plus de la grande route alors on va faire notre thé alors tout en les cueillant virgule elle s'éloigna donc on est à la troisième personne du passé simple elle s'éloigna elle s'éloigna ça se termine par un a voilà de plus en plus 2 plus en plus 2 donc là on met un point donc là il n'y avait pas spécialement de difficulté il y avait juste la conjugaison ici on a le sujet le verbe à la troisième personne du passé simple à la troisième personne du passé simple donc c'est un verbe du premier groupe éloigné elle venait à peine d'achever son bouquet quand le loup surgit devant elle donc on a le verbe on a le sujet elle le verbe venait donc c'est venir un verbe du du troisième groupe donc ici on est à l'imparfait à la troisième personne du singulier donc elle venait à peine donc c'est pas le verbe ici comme on a le verbe ici on n'a pas le verbe une deuxième fois donc on a un accent à peine donc peine s'écrit toujours de cette manière d'achever donc d'achever à peine de finir donc achever s'écrit se termine par er d'achever on peut dire finir à la place donc c'est comme ça qu'on sait si on met un er ou ou un accent aigu d'achever son bouquet son 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 aucune difficulté bouquet donc bouquet donc il faut savoir que bouquet ça se termine par et quand le loup surgit devant elle quand donc quand on l'écrit un nd quand on peut le remplacer par l'orsque quand le loup surgit donc le loup le loup surgit devant elle surgit donc on est au passé simple donc surgir il faut le conjuguer à la troisième personne donc surgit 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 donc on a it parce qu'on est à la troisième personne devant elle donc devant elle point elle fut glacée d'épouvante donc fut donc fut je fut tu fut il fut nous fûmes vous fut ils furent donc qu'on est à la troisième personne qui est à la troisième personne du singulier on a on a on a on a fut glacé glacé donc comme on a l'auxiliaire ça s'accorde en genre et en nombre avec la troisième personne du féminin singulier donc glacé on a e d'épouvante d d p p vente trois petits points trois points de suspension on continue donc c'est le petit c'est le loup qui parle bonjour petit chaperon rouge dit le loup d'un ton aimable n'aie pas peur je ne te ferai pas de mal quelle belle fleur tu as cueilli là donc on va ouvrir les guillemets bonjour 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 virgule petit chaperon rouge petit chaperon rouge donc comme c'est un nom ici on met majuscule partout point d'exclamation dit le loup d'un ton aimable dit le loup n'aie pas peur n'aie pas peur donc c'est avoir à la troisième personne du subjonctif alors où est passé mon curseur je ne retrouve plus je n'ai pas peur je ne te ferai pas de mal je ne te ferai donc là on est au futur la première personne du futur du verbe faire je ne te ferai pas de mal ensuite quelle belle fleur tu as cueillie là quelle belle fleur donc on est au pluriel tu as cueillie tu as cueillie donc ici on accorde exceptionnellement parce que on a ici le complément d'objet direct qui se trouve devant donc quelles belles fleurs on est au féminin pluriel tu as cueillie quoi des belles fleurs et ici malgré le fait qu'on a l'auxiliaire avoir on accorde tout ça parce que le complément d'objet direct se trouve devant 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 le sujet verbe quelle belle fleur quelle belle fleur tu as cueillie là là donc là on a on a un accent parce que on veut dire par là ici et puis on termine par un point d'exclamation voilà c'est tout pour cette quatrième partie à bientôt